Salut à tous, c'est Albert Alexis, j'espère que vous avez bien, que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui étaient en vacances. Donc j'ai vu sur LinuxFR.org, il y a une dépêche qui est assez complète sur le championnat du monde de défrag zo-nautique, donc le XDWC. C'est une compétition vidéoludique qui se déroule en ce moment même et rassemble en des joueurs du monde entier. Mais qu'est-ce que le défrag, qu'est-ce que le jeu libre zo-nautique, etc. Donc on va voir ça tout de suite, je vais brosser vite fait le tableau. Vous aurez de toutes les manières le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc qu'est-ce que le défrag ? Donc défrag désigne initialement une modification du jeu Quake 3 Arena et par métonymie, la discipline sportive associée. Et qu'est-ce que Zonautique, c'est un jeu libre à la première personne en arène, Revisitant les classiques du genre comme le match à mort ou la capture du drapeau en équipe, Mais développant aussi des modes de jeux originaux. Car Zonautique n'est pas seulement un jeu, un logiciel libre sur le papier, il est très modifiable et très modifié. Donc intégralement distribué sous licence GPL, code et données, donc multiplateformes. Vous l'aurez pour Linux, pour Windows et pour Mac. Concernant Zonautique, on nous dit que Zonautique est né de ce qui tue le projet Nexus. Donc vous comprendrez alors mieux la présence d'un phoenix dans le logo de Zonautique. On va dire que Nexus était, on va dire, comme Zonautique, un jeu libre. Sorti en 2005, Nexus avait rapidement acquis une très grande notoriété, Au point qu'en 2007, la chaîne GameStop avait organisé un défi Nexus dans certains de ses magasins, En faisant jouer leurs clients sur des kiosques pour leur faire gagner des cartes cadeaux. Donc en gros, ils disent que GameStop, c'est à peu près l'équivalent de Micromania aux Etats-Unis. Donc il y a eu un tournant inattendu quand en 2010, Lee Vermellon, de la société Alien Trap, initiateur du jeu et propriétaire de la marque Nexus, Vendit l'usage du nom Nexus, du domaine Nexus.com, Et par là même, la notoriété à la société Elphonic. Ce qui fit l'objet d'un journal ici même, à l'époque. Il faut Nikola donc le nom Nexus.com sur un nouveau jeu propriétaire basé sur le moteur CryEngine 3, A destination de la PlayStation 3, d'abord, puis plus tard, la Xbox Steam. Donc de nombreux sites spécialisés firent la publicité de cet autre jeu en publiant des articles racontant l'histoire de ce jeu indépendant devenu un grand de la console qui ne s'est en réalité jamais produit. Ces deux jeux n'ayant en commun que le nom. Donc dès lors que la vente du nom fut révélée, la vie de Nexus s'arrêta. Un développement du jeu continua, mais le jeu ne pouvait plus s'appeler Nexus. Et on trouva un nouveau nom, Zoonotic. La continuité du projet s'est faite tout naturellement, puisque Alien Trap ne contribua déjà plus au jeu depuis des années, plusieurs années. L'équipe a simplement continué son travail sous le nouveau nom et la première publication avec le nom Zoonotic fut accouchée en neuf mois. Donc voilà pour la petite histoire de Zoonotic. Donc il y a plusieurs statistiques de Zoonotic. Qu'est-ce que le XDWC ? Le XDWC, donc on voit que c'est le tournoi mondial de défrague dans Zoonotic. Donc il faut savoir que la première compétition s'est déroulée en 2014 et fut remportée par Dizzy, suivi de Décrit et Oms. Donc vous pouvez aussi suivre, on va dire, cette compétition en direct. Donc vous voyez, c'est quand même assez complet, cet article, cette dépêche sur LinuxFR.org. Et ici, vous pourrez suivre l'événement en direct avec les dates et les calendriers, etc. Et les vidéos seront aussi disponibles sur YouTube. Donc voilà, sans plus tarder. Donc vous avez plusieurs manières d'installer Zoonotic. Vous allez, soit vous allez sur le site zoonotic.org, si jamais ce n'est pas disponible dans votre logitech de votre distribution. Moi, sur la PC, InuxOS, elle est déjà disponible. Donc c'est un gros bébé concernant les datas. Vous aurez à peu près 900, dans les 900 mégas téléchargés. Tout dépendra de votre connexion Internet. Donc une fois que c'est fait, moi, j'ai dit à télécharger, installer le jeu de gestionnaire de paquets synaptiques. Si je vais dans le jeu, moi, j'ai le zoonotic-glx. Donc on va pouvoir lancer le jeu. Donc zoonotic à la version 0.8.2. Donc vous aurez soit la partie solo, soit la partie multijoueur en réseau, ou la partie paramètres. Donc on va déjà regarder les paramètres. Donc vous avez la partie vidéo. Vous avez la partie effet. Vous avez la partie audio. Donc bien sûr, par rapport aux canaux, vous avez du 5.1, du 7.1. Vous pouvez toujours modifier ici. Moi, je vais laisser par défaut. Donc le jeu, les différents contrôles. Utilisateurs, etc. Maintenant, on va aller dans tout ce qui concerne multijoueurs. Donc là, vous avez les différents serveurs. Si vous voulez en créer un. Les médias. Capture d'écran, lecteur de musique. Le profil que vous pouvez changer ou pas ici. Et pour terminer, tout ce qui concerne la partie solo. Donc la partie solo, vous allez commencer par le niveau 1. Et une fois que vous aurez terminé le niveau 1, automatiquement, vous allez basculer dans le second niveau, etc. Donc je vais reprendre simplement le niveau 1. Et on va, il est sur moyen par défaut. Et on va démarrer. Donc si vous n'êtes pas trop habitué comme moi au jeu. Donc vous pouvez avant de... Donc il faut cliquer sur la barre espace pour pouvoir entrer dans le jeu. Mais rien ne vous empêche avant de pouvoir naviguer dans le jeu pour pouvoir connaître la map, les différents endroits, etc. Donc là, je me dirige avec la souris et les flèches directionnelles du clavier. Allez, on va directement commencer la partie. J'appuie sous la touche espace. Donc là, tout ça, c'est solo en ce moment. Chacun joue, on joue tous les uns contre les autres. Donc là, ce sont des bops. On va voir. Donc là, c'est une espèce de protection. Moi, je ne fais pas trop de jeu parce que ce n'est pas trop mon point fort. Là, il y a une grosse arme, j'ai essayé d'en profiter. Je n'ai pas l'impression de... Une petite protection. Je n'ai pas l'impression que cette arme est terrible. Et parfois, en ce moment, je n'ai plus de munitions. Donc il me faut trouver une autre arme. On va essayer de revenir dans la partie. On va essayer de dormir. Donc en fonction des armes, il faudrait plus ou moins des dégâts. Et là, il semblerait que j'ai terminé parce que là, j'ai atteint... C'est celui qui arrive en premier à 10 points. Donc voilà, c'était pour vous montrer simplement... Donc là, il va directement passer au niveau 2 dans Zoonautique. Donc là, on voit que ça se déroule sur 5 minutes. Donc je vais simplement sortir du jeu pour vous montrer cette Zoonautique. Donc on va revenir dans le deuxième niveau. On va revenir simplement dans le deuxième niveau pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble sans pouvoir jouer directement. Donc là, on joue par équipe 3 contre 3. Voilà. Donc ça se déroule en ce moment. Donc n'oubliez pas d'aller sur linuxfr.org pour pouvoir voir à peu près les différents liens. Si vous voulez regarder les différentes vidéos qui sont postées par rapport à ce jeu sur YouTube. Je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye !